Sur la proposition de Jean-Paul Diaz, le leader du bloc des centristes gaïnés, qui suggère le report des élections locales à 2015. Motivation, l'atmosphère tendue, dit-il, au sein de la coalition au pouvoir, Benoît Bokyakar, mais également dans l'opposition. L'ancien député libéral, Tafsir Choi, pour sa part, ne partage pas cet avis. Légalement, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, Colossissé, Chérif Djao. Jean-Paul Diaz propose au président Matissal le report des élections locales, initialement prévues en 2014. Parce que la coalition qui gère le gouvernement et qui est majoritaire au parlement, Benoît Bokyakar, dans cette coalition, les uns et les autres croient que c'est eux les détenteurs du pouvoir. Donc il y a des tiraillements dans tous les sens, il y a des exigences dans tous les sens, et on ne s'occupe pas de l'essentiel à l'heure actuelle. Et si ils sont contenus comme ça, ça va durer encore un an et demi. Et c'est pourquoi, ou un an, c'est pourquoi nous disons que le mieux, c'est de reporter des élections au minimum d'une année. L'opposition, elle aussi, devrait y adhérer, elle est en lambeaux. Elle a des problèmes d'audit, de convocation, etc. Elle n'est pas à sa meilleure forme. Le premier secrétaire du BCG refuse toutefois qu'on qualifie son initiative de ballot sondeur. Écoutez, ça c'est m'insulter, et je ne l'accepte pas, et c'est mal me connaître. Lorsque j'ai émis cette proposition sur votre antenne, je n'avais pas vu le président. Alors vous comprenez, et ce n'est pas sûr que lui s'en intéresse et qu'il soit dans ce sens-là. Ceux qui le disent m'insultent. Je suis un responsable, je suis un adulte, je suis en politique depuis plus d'un demi-siècle, un quart de siècle, donc je sais de quoi je parle. Le PDS, de son côté, digne et exige le respect du calendrier républicain. Mais nous, qu'ils disent que nous ne nous sommes pas prêts, mais ce n'est pas son problème. Nous, nous allons vers ces élections-là pour les gagner, et nous allons les gagner. Le PDS va dans ce sens, l'AFP est divisé, le Parti Socialiste a donné ses positions sur la question, mais ils sentent qu'ils ont eu 26% au premier tour. Au deuxième tour, ils ont été soutenus, ils ont 65%, mais ils savent que s'ils vont à l'élection, aux élections locales, mais ils vont perdre. Parce que les populations leur ont tourné le dos. Aujourd'hui, nous attendons à ce que les 5 ans soient confirmés. Il a convoqué le collège électoral le 3 avril en disant que je vais faire des élections il y a 5 ans, mais on attend la loi, on ne l'a pas encore eu. Aujourd'hui, on ne parle pas du report des élections jusqu'en 2015 ou 2017, mais c'est pour aller faire quoi ? En 2006, le régime du président Abdoulaye Wad avait procédé au report des élections législatives à cause des inondations. L'idée était venue d'un parti allié, l'URD de Djiboka. Aujourd'hui, un allié du nouveau régime propose le report des locales pour une raison différente, comme si l'histoire était en train de bégayer. Chéri Vidya, merci, Mambodou Mboc, bonsoir. Bonsoir. Alors, surtout, bon courage pour votre nouvelle mission. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau coordonnateur du M23. Merci. Nous en parlons tout à l'heure, mais tout d'abord, votre appréciation de cette suggestion de Diaz. C'est une suggestion qu'il faut respecter en tant que telle, puisqu'il s'agit d'un acteur de la scène politique, d'un acteur majeur. Maintenant, nous les citoyens, lorsqu'un tel propos est donné, nous jugeons à l'aune des intérêts du peuple, à l'aune du respect des lois. Donc, sous ce rapport-là, on pourrait dire simplement que le respect du calendrier électoral doit rester démise. D'abord, que les intérêts d'un parti ne doivent pas primer sur les intérêts de la nation. On a dit la patrie avant le parti. Les intérêts d'un clan non plus. Ce n'est pas parce que les uns sont mal préparés qu'il faut attendre qu'ils le soient. Ce n'est pas parce que les uns doivent gagner les élections qu'il faut leur donner le temps. Donc, ce n'est pas à cette haune-là qu'on devrait, évidemment, reporter ces élections. C'est-à-dire que vous estimez que ces arguments ne sont pas pertinents ? Oui, à l'aune des critères que nous mettons en avant. Le premier, j'ai dit, c'est le respect de la loi. Il faut respecter la loi électorale. Si d'aventure, on devait faire autrement, ce serait sur la base, d'abord, de l'intérêt majeur de la nation. Ensuite, sur la base d'une démarche consensuelle. Donc, voilà les deux procédures et critères qui doivent prévaloir, évidemment, au repos de l'élection. Donc, dans l'idée, si sa motivation se tient, il faudrait appeler à une concertation autour des acteurs ? Ah oui, absolument. Il faut d'abord qu'il y ait des causes et des objectifs. Parce que si on dit pourquoi, c'est parce qu'il y a une cause et qu'il y a une finalité. Si par hasard, on devait utiliser cet argent-là pour cumuler les élections et créer des emplois, on a des causes et on a une finalité très précise. Maintenant, pour que cela soit, il ne suffit pas que le parti au pouvoir en décide. Il faudrait qu'il y ait un consensus. Parce que ce qui est important aujourd'hui dans la démocratie sénégalaise, c'est qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller de l'avant, qu'il y ait des progrès continus et non pas, évidemment, un immobilisme qui conduirait à dire que les autres l'avaient fait, nous aussi, on va le faire. Qui consiste à faire ce que l'autre a appelé des réformes non consolidantes. Il faut des réformes consolidantes. Et c'est pourquoi je crois que le mois est venu pour le régime, en place, de penser sérieusement aux réformes existuelles qui devraient permettre non seulement un consensus, mais également un progrès dans ce qu'on appelait la construction d'un droit droit. Vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas convaincu par la notion de rupture lancée par ce nouveau régime ? Écoutez, la rupture, ça ne se proclame pas, ça ne se décrète pas. Ça se réalise progressivement. Et on juge à partir d'actes concrets qui permettent de dire nous sommes partis de là et nous avons tourné la page. Or, justement, si on fait des propositions comme celles-là, ça veut dire quelque part que la rupture n'est pas encore. Alors, dernier virage de cet entretien qui concerne justement votre nouvelle mission. Vous êtes le nouveau coordonnateur du M23. Vous avez parlé de continuité. En revanche, j'ai envie de vous demander si vous avez une nouvelle approche, une touche qui vous appartiendrait peut-être. Écoutez, la continuité et la rupture sont à la limite les deux faces d'une même réalité. Parce que le M23 doit rester un contre-pouvoir, doit rester une sentinelle, doit rester évidemment un moyen de développer la conscience citoyenne. Mais pour cela, il faut également, dans un contexte nouveau, établir une démarche nouvelle. Et cette démarche, on y travaille, mais elle devrait consister à tout le moins à faire de sorte que l'esprit M23 règne partout. qu'on n'attende pas, encore une fois, que des pouvoirs qui soient en place fassent ce qu'ils veulent de notre présent et d'autre avenir pour que nous nous levions, comme ça a été le cas le 23 juin. Non, il faut que les citoyens debout puissent dire « Moi, je contrôle l'action du gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord pour que des actes, en fait, qui nous ramènent en arrière, des actes de dérive, évidemment, soient posées. Moi, je suis d'accord pour le progrès. Et de pousser à la route pour le progrès. Et c'est ça, l'esprit M23. Il faut que cet esprit soit ancré dans le peuple. Il faut que tout le peuple, tous les citoyens, évidemment, s'entendent et comprennent qu'il est le devoir de se mettre ensemble et de contrôler l'action du gouvernement. Alors, Moumoul Mbouch, vous êtes bien connu dans la sphère syndicale. Vous avez été à la tête du QSEM, si on est d'accord. Et maintenant, vous avez vu la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans le système éducatif. Quelle lecture, vous, vous en faites ? Écoutez, certains ont parlé de trêve, on parlait d'entente pour qu'il n'y ait plus de grève. Mais attention, la trêve, ça ne se décrète pas. Il faut que le gouvernement ne fasse pas seulement du slogan, un slogan, gouvernance sobre et vertueuse, un slogan. Il faut que le gouvernement respecte ses engagements. Il faut que le gouvernement respecte les enseignants. que les droits des enseignants, évidemment, ne soient restitués totalement. On ne peut pas comprendre que dans un État, qu'on puisse parler de rupture, alors que le salaire n'est pas payé à terme éché, alors que les élimités ne sont pas payées à terme éché. Comment voulez-vous que les gens qui ont droit à une rétribution ne soient pas payés et qu'ils disent, attends, nous allons attendre que le gouvernement soit prêt ? Non. Alors, les autorités compétentes, vous parlerez d'un héritage organisé. Mais écoutez, c'est ça la rupture. Quand on vient au pouvoir, il faut analyser la situation et dire, voilà comment nous allons procéder pour effectuer l'élupture. Or, la première forme de rupture, c'est de dire, les enseignants, on les respecte, on leur donne leur salaire, on leur donne leurs élimités, et ensuite, on va voir. Êtes-vous en train de pointer une absence de communication ? Pas seulement de communication, mais d'exemplarité. Parce qu'encore une fois, si le gouvernement veut que les enseignants, évidemment, entrent dans les classes et fassent des sacrifices, il doit lui-même donner l'exemple. En ne procédant pas à des dépenses de prestige. Alors, si le gouvernement déclare qu'il est en train de remettre les choses à l'endroit ? Écoutez, à l'endroit, on ne voit rien. Parce que si les enseignants de bon secondaire se sont mis en grève l'année dernière, c'est parce qu'il y avait une injustice flagrante en termes d'engagement. Aujourd'hui, en termes de salaire. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un professeur de bac plus de mathématiques puisse avoir un salaire de 200 000 francs alors que l'indemnité de l'inspecteur de police, du commissaire de police ou du magistrat soit égale à 200 000 francs. Ce n'est pas possible. Vous mettez les enseignants dans une situation où ils ne peuvent pas enseigner correctement. Où, évidemment, tous ceux qui sont diplômés des universités vont accompagner.